Frottage, un atelier du musée Lorrain Commençons par observer le gisant de Philippe de Gueldre. Tout d'abord, regarde, Philippe est une femme. Vois-tu comment l'auteur de la sculpture, dit Jérichier, a joué avec trois pierres calcaires différentes ? Leur aspect plus ou moins rugueux, granuleux, leurs couleurs, il a fait des choix très judicieux pour évoquer au mieux le corps, le voile ou la robe. Et si toi aussi tu faisais naître des personnages d'une matière ou d'une autre ? Munis-toi de feuilles, des blanches, du kraft, des bouts d'enveloppe et de craies noires, grises et blanches. Si tu as des craies grasses, sans leur papier de protection, c'est parfait. Mais tu peux aussi utiliser des crayons de papier. Tu devras alors bien les incliner lorsque tu réaliseras tes frottages. Tu auras besoin de ciseaux et de colle un peu plus tard. Peut-être as-tu déjà fait des frottages ? Choisis tes surfaces avec des reliefs, grands et petits, réguliers ou non. Cela peut être des pierres, du bois, du carton ondulé, du grillage, des écorces, du cuir, du fil ou d'autres choses qui te passent sous la main. Place l'une de tes feuilles dessus et doucement frotte-la avec ta crée posée à plat. Et hop, un frottage ! Allez, teste avec d'autres matières. Constitue-toi une collection. Regarde, j'ai ici frotté une semelle de chaussures, une plaque de Lego, de la dentelle, du papier de verre, un bout du mur, des sangles, un tamis, un plat à gâteau. Que de textures autour de nous ! Pour remplacer le ciseau à pierre et le maillet du sculpteur, empare-toi de tes ciseaux. A ton tour de tailler dans tes frottages. Découpe des formes simples qui vont évoquer des parties de corps, animales ou humains, des vêtements. Pas besoin d'être très précis. Laisse de la place à ton imagination. Varie les formes, les tailles et les textures bien sûr. Maintenant, ils font composé. Sur une feuille qui va te servir de support, assemble tes formes, superpose-les, fais-les se chevaucher. Lorsque ton personnage sera né, colle-le ! Et si tu lui inventais des amis avec les formes restantes ? Amuse-toi bien et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501